Salut les gars j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je sais ça fait un moment que vous n'avez pas eu de vidéo Franchement j'étais débordée par ma vie, vraiment j'avais trop de trucs à faire Et j'étais tellement occupée à procrastiner les choses que j'avais à faire Que j'avais une boule d'envoi Je m'octroie une pause pour vous filmer cette vidéo parce que j'ai reçu une commande Et moi je ne peux pas, je ne peux pas me retenir quand je reçois une commande d'ouvrir Donc j'ai dit c'est mort, j'arriverai pas à attendre Donc je vais l'ouvrir avec vous parce que la dernière fois vous avez bien aimé le format justement que j'ouvre et que je réagisse en direct Aujourd'hui on va tester la marque Zafoul, c'est la première fois que je teste Zafoul Donc d'ailleurs merci à eux, c'est eux qui m'ont envoyé les vêtements J'en ai eu à peu près pour un peu moins de 200€, je crois 180, un petit peu moins Et du coup on va voir ce que Zafoul a dans le ventre Moi je ne suis pas du tout le genre de meuf, de toute façon vous connaissez si vous êtes sur la chaîne Si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs, abonnez-vous Mais moi je ne suis grave pas le genre de meuf en mode c'est pas cher, c'est de la merde, voilà se dégage, non Il y a des pépites dans toutes les marques Alors désolé les gars, je voulais vous dire un truc super important Alors carrément on va se poser pour vous en parler Vous voyez bien, je vous vois bien, tout le monde est content Cette vidéo elle est en collaboration avec le site Letty Shop, c'est un site de cashback Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le cashback, en gros tu dépenses de l'argent Et puis il y a une partie de cet argent, un petit pourcentage qui t'est attribué Je ne vais pas faire la mytho ici, plein de fois j'ai vu des youtubeuses parler de sites de cashback Et je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais fait par pure flemme Si vous êtes comme moi, on t'avoue, vraiment on t'avoue, il n'y a pas d'autre mot Parce que vous perdez de l'argent et franchement c'est trop bête C'est vraiment un moyen trop bête pour économiser et gagner de l'argent Surtout que là on arrive en période de fête, donc forcément qui dit fête dit dépense Donc franchement c'est le moment de l'année où vous avez le plus de dépenses Et c'est le meilleur moment pour vous mettre au site de cashback Moi je m'y suis mise et je suis vraiment FC flemmarde Donc franchement vous n'avez pas d'excuser Cette vidéo elle est en collaboration avec Letty Shop Et l'avantage de ce site de cashback comparé aux autres c'est qu'il a des cashback boostés Justement j'étais en train de regarder Là en ce moment sur Boohoo il y a 15%, sur Look Fantasy il y a 25%, sur Shein 25% Wesh ! Là je vous ai dit des sites de vêtements mais il y a des trucs rien à voir Il y a du Leclerc, il y a du Samsung, il y a du Orange Franchement il y a plein plein de choses Franchement les cashback boostés ça vaut vraiment le coup Après il faut faire attention parce que c'est quand même limité en temps Donc si vous voyez un truc qui vous intéresse faites le assez rapidement Moi en l'occurrence j'ai commandé sur Zafoul Et vous voyez le cashback il est de 13% Donc c'est hyper intéressant Par exemple pour la commande Zafoul que là je viens de vous montrer J'en ai eu pour à peu près 200€ On peut pas faire la mytho, ils m'ont envoyé les vêtements gratuitement Mais le panier moyen était de 200€ Si j'avais payé de ma poche j'aurais utilisé les t-shirts directement Et là j'aurais économisé 13... Aïe allez Matt c'est loin 26€ 26€ c'est 26€ Je suis désolée ça fera un cadeau pour un membre de votre famille supplémentaire Et tout le monde sera content, ce sera la maison du content Voilà je vous ai tout dit de toute façon Il y a tout qui est listé en barre d'infos pour les flemmards Et du coup je vous laisse découvrir le Haul Zafoul Donc je vais ouvrir tout ça avec vous Je vous mettrai les prix directement sur l'écran avec les tailles Et je vous mettrai tous les articles en barre d'infos Alors déjà première critique à faire constructive Je trouve leur site D'un côté celles qui aiment chiner Elles vont kiffer Parce que franchement il faut fouiller, fouiller, fouiller Mais en fait ce qui est relou c'est que d'habitude Je trouve que les sites de plus en plus en 2020 maintenant Quand tu cliques en fait sur des articles etc Le site il cible un peu tes envies Et il propose des articles dans le même univers etc Tandis que là non Donc c'est relou à chaque fois que tu dois te retrouver Dans tout le listing avec pas forcément des trucs Qui sont ton style de base Ça c'est le côté un peu relou du site Après si vous aimez chiner franchement vous allez adorer Pour l'occasion j'ai pris des trucs assez sportwear Alors que franchement ça m'arrive de m'habiller en sportwear Mais c'est quand même pas mon style de prédilection quoi C'est pas ce que je mets le plus souvent Je sais qu'il y a des meufs c'est vraiment leur style Genre c'est leur dada Tous les jours elles sont en jogging Capuche énervée Elles sont trop belles je critique pas je kiffe Mais moi c'est pas trop trop mon délire de base Ça m'arrive mais pas tout le temps quoi Donc en tous les cas je vais ouvrir tout ça Premier article Oh my god Bon ça je vais pas vous le montrer portée Mais j'étais obligée de prendre un maillot de bain chez Zafoul Juste obligée Genre Tu vois moi tu me parles de Zafoul Je pense maillot de bain Pour moi c'est un style de maillot de bain de base Vraiment Mais les maillots de bain je sais qu'ils sont bien Bah déjà j'aime bien la matière Bah tu vois C'est pas un maillot de bain genre tout transparent et tout C'est un maillot de bain bikini Donc deux pièces Là c'est le haut Le vert il est trop beau J'ai 48 maillots de bain de cette couleur Mais je ne veux pas me raisonner à arrêter d'en acheter J'adore ce vert là en été Il y a les petits trucs vous savez amovibles La petite mousse etc Si vous avez peur qu'on voit à travers votre poitrine Vous pouvez la garder Et si vous aimez pas aller faire un petit peu mousse Vous pouvez la retirer Après les bretelles elles sont réglables La culotte ça va c'est raisonnable C'est pas un Ringo Parce que Zafoul etc Ils aiment bien les Ringo Franchement c'est portable Moi ça me dérange pas Ensuite 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 Ça Oula j'ai pris un truc en Ah je suis choquée Je pensais pas du tout que c'était comme ça Ils se sont trompés là ça J'ai pas demandé ça moi Attendez là il y a un problème Parce qu'on me dit que j'ai jamais demandé ça moi Bah en fait C'est un crop en velours Avec la forme un petit peu Les vrais savent Les vrais savent que j'ai une obsession Avec les trucs en corset Là en fait c'est pas un empiècement en forme de corset C'est carrément la découpe qui est en forme corset Et il est en velours J'avais pas du tout du tout vu sur le site Qu'il était en velours Franchement je sais pas Je vais l'essayer Par contre je pensais vraiment pas qu'il était en velours J'avais pas du tout fait attention Et je trouve ça encore plus beau en velours Parce que Bah parce que c'est plus beau J'ai pas d'explication Je vais essayer tout de suite Ah ouais non Ah non mais là on est sur un problème de ouf On est sur un problème qui est pas trop gérable Là on est sur un problème En fait Mais en fait c'est un crop Crop genre En fait faut le mettre sous le type déjà Aïe Alors déjà les grosses poitrines c'est mort Je vous le dis d'avance Parce que moi j'ai pas une grosse poitrine Et c'est chaud Ah non mais faut pas lever les bras là C'est un top hyper dangereux Si je peux me permettre Je suis grave mitigée Je suis grave mitigée Parce que d'un côté ça fait super beau Mais d'un autre côté c'est vachement court C'est à dire que tout à l'heure j'avais un soutif On voyait mon soutif Il était là Genre c'est pas normal J'ai jamais vu un crop top aussi court Je pense pour une photo Ce sera genre super beau Et d'un côté moi j'aime vivre une vie paisible Tu vois j'aime pas vivre dans le danger comme ça A tout moment tu lèves les bras Et ah ouais c'est chaud En fait je me dis je suis partagée C'est beau Mais c'est trop dangereux Ça c'est un haut d'aventurière C'est un haut de femme qui n'a pas froid aux yeux Et moi j'ai froid aux yeux Donc je vais m'obtenir de le mettre en public Non mais je ne peux pas lever les bras Je vous le jure On ne peut pas lever les bras C'est vraiment un haut Où tu dois rester comme ça toute la soirée Et si tu as le malheur de lever les bras Tu es dans un bourbier ma soeur C'est un jogging gris Ah la matière j'aime pas Ah y'a à zafoul Je suis désolée Je vais pas faire la mytho ici La matière j'aime pas Du coup c'est un jogging gris Avec une coupe assez large Est-ce que je l'ai pris en S Ou je l'ai pris en M Je l'ai pris en M Ouais parce que je voulais un effet loose Je voulais pas un effet jogging près du corps Et du coup il a des petits trous comme ça Au niveau des genoux Un petit lacet ici Déjà ça m'énerve Deux secondes ça m'énerve Un lacet un faux lacet J'aime resserrer les jogging à la taille Et là c'est un faux lacet Ça veut dire de 1 je peux pas le resserrer De 2 tu m'as fait une fausse joueur Parce que j'ai creux J'allais pouvoir le resserrer Alors que je peux pas Je suis énervée Je vais essayer Et on va voir ce que ça donne En tout cas là le haut Il est très beau finalement En fait il est beau Mais dangereux Alors si vous aimez le challenge Vraiment Vous allez adorer Bon j'essaye ça Ah bah j'ai parlé pour R Autant que pour moi Je le trouve super beau En fait il est beau Vous allez pas voir en entier Franchement une solution Pour que vous voyez en entier Est-ce que si je me regarde Dans le miroir Vous voyez on fait dans le miroir Absolument pas Vraiment une technique de bledard J'ai honte Alors finalement La qualité elle choque pas Une fois portée Vous allez voir par vous même Bon il est pas super bien repassé Forcément Les trous moi j'aime bien Je trouve que ça rajoute Un petit peu une originalité Et tout à tous les jogging gris Qu'on voit tout le temps Vous verrez peut-être Ah 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 Ça c'est une tenue de tiktok Que j'ai envie de faire Je peux pas lever les bras Je peux pas lever les bras Ensuite Du coup je vais mettre le top gris Avec lequel Je comptais mettre ça Parce que j'adore J'adore les looks monochrome J'adore les total looks gris En ce moment En hiver Je trouve ça trop beau Donc c'est un top gris Comme ça Avec vous savez En ce moment la mode Il y a grave des influences Chinoises Ou japonaises Non je dirais plus chinoises Je pense Avec des dragons Etc On a même vu les hauts Un petit peu en tulle Hyper coloré Etc Je trouve ça trop beau Sur instagram Sur plein de filles Mais je sais pas Pourquoi Moi je me vois pas Avec ce genre de top Etc Genre c'est vraiment pas mon style Alors je trouve ça canon sur dottie Et j'avais envie de céder Mais discrètement Tu vois Genre je suis en mouton Je suis tout le monde Mais calm down Genre pas trop Je vais l'essayer Voilà pour le petit ensemble Franchement c'est grave cute Je trouve Ça fait son petit effet Et t'es grave à l'aise En général Moi je prends Du taille S Ou XS Au niveau du haut Parce que je suis relativement fine du haut Mais là Il est très serré Franchement Il taille serré Donc prenez pas une taille en dessous Prenez pas XS Faites pas des folles Même Si vous voulez vraiment être à l'aise Pourquoi pas prendre une taille au dessus Parce que là Par exemple Je suis pas une soutif Mais s'il suffit que je mette un soutif Avec une coque Je vais être vachement serré Donc faites attention à ça Alors ça du coup Ah ça c'est un dos nu C'est un basique encore une fois C'est un top comme ça Donc très simple de face Et pas un titre retour Bam C'est nuant Au niveau de la matière J'avais très peur Parce que je me suis dit Bon si c'est trop fin Étant donné forcément Ça se porte sans soutien-gorge Si c'est trop fin On va trop voir Bah la forme de la poitrine Etc En dessous Et bah c'est un peu gênant quand même Du coup je m'étais dit Bon j'espère qu'il sera assez épais Pour entre guillemets Que je puisse ne rien mettre en dessous Et ça m'a l'air vraiment pas mal Donc je vais l'essayer Sans rien en dessous Et je vais vous dire Si ça craint ou pas J'ai un petit problème les filles En fait ils abusent du sexy à foule Par contre on est face à un Deuxième problème C'est un problème quand même Désolée Zafoul Mais je vous mette un peu Dans la sauce vite fait Je trouve qu'il est Il est quand même vachement échancré Au niveau de la poitrine Tu vois J'aurais Ça aurait été tellement parfait comme ça Parfait La perfection Tu peux peut-être le reprendre en vrai Non Mais sinon à part ça Vous pouvez le porter Sans soutien-gorge Dans le sens Où on ne voit pas à travers Donc ça Bravo ça fout Ensuite Ah ça c'est un jogging Alors j'ai pris le même pour ma soeur Moi je l'ai pris en M Donc je l'ai surtaillé volontairement Pour qu'il fasse un peu oversize Ah déjà au niveau de la matière Rien à voir Rien à voir avec lui Dans le sens où là Il est vraiment bien épais On a vraiment une matière de jogging Vous voyez une matière de pull Je pense que vous verrez A travers la caméra C'est bien Bah tu vois Des fois c'est pas cher Et les matières Elles sont vraiment vraiment cool Donc encore une fois Un petit peu dommage Qu'il n'y ait pas de cordon Pour resserrer à la taille Mais bon On va faire avec On est là en s'adap Au moins ils n'ont pas fait de faux joie Comme celui-ci Franchement il a l'air parfait Je vais l'essayer Ah bah franchement il est top J'ai mis à l'envers Ou je rêve Ah je suis moins que j'ai mis à l'envers D'abord C'est une bonne raison Attendez je vais le remettre à l'envers Franchement il est top Attendez je monte là Pour vous montrer La fin du job Franchement la coupe elle est jolie En plus voyez il est bien épaisse C'est à dire si je fais ça genre Il tient genre Ne faites pas ça C'est ridicule Mais c'est pour vous montrer Que là il est robuste quoi Moi j'aime Les vêtements robustes D'ailleurs Attendez Il y en a à voir avec des vêtements robustes Mais j'ai aussi reçu ces claquettes là Franchement C'est mes articles préférés J'ai pas encore ouvert les autres Mais celle-ci c'est arrivé dans un colis à part en fait Et c'est arrivé en premier Donc j'étais obligée de les ouvrir Parce que je savais que c'était ça Et du coup ça fait déjà une semaine Que je les porte D'ailleurs j'ai oublié de vous dire Ça a mis un peu plus de deux semaines à arriver Donc c'est quand même un petit temps Mais bon sachant que ça vient de Chine Faut prendre en compte C'est moins cher Donc les temps de livraison sont plus importants Donc voilà Ça c'est mon meilleur 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 article Carrément il y a la forme de mes pieds Tellement je fais que les maîtres Mais elles sont hyper 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 confortables Et la fourrure mais est d'une douceur Franchement c'est hyper hyper doux J'ai fait un crash test entre mon chat Nala et les claquettes Elles sont plus douces que Nala Je les ai pris une taille au dessus 39 Elles vont parfaitement Je vous conseille de prendre une taille au dessus Parce que voilà c'est des chaussons On aime bien être à l'aise Franchement le jogging validé Je vous avais dit que j'étais une meuf Un petit peu sportwear pour cette commande Mais parce que je manquais en fait D'articles de jogging etc Puis en plus ça ça y est Les jeans je peux plus J'ai une angoisse quand je pense aux jeans Vraiment Franchement pour l'instant J'ai fait pas mal hein Pas mal Il y a des trucs où vraiment c'est pas ouf Mais la majorité c'est cool Ça c'est un body Ah oui ok Bah c'est parfait ça va aller avec ça Ça va aller avec le jogging En fait c'est un body Vous voyez un body manche long comme ça C'est un body combinaison plongeur J'appelle ça Je pense que je l'ai pris en S Et en fait tu l'ouvres comme ça Tu peux l'ouvrir comme ça Bah selon ton goût Je sais pas j'aime beaucoup ce genre de body etc Ça aurait été encore plus beau Avec des petites épaulettes et tout Mais bon Y'avait pas dedans Déjà très bien Et je vais essayer de suite Ah franchement j'aime beaucoup Ah franchement j'aime bien Franchement j'aime beaucoup 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 Vous pouvez très bien le porter Complètement fermé Mais bon je trouve que ça casse un petit peu Le look quand même Le mieux c'est de l'entrouvrir Soit vraiment un tout petit peu Si vous êtes pas à l'aise comme ça ça suffit Ah franchement j'aime beaucoup Ça change en fait Ensuite Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ça j'ai une explication C'est pas du tout mon style habituellement Mais j'ai une explication En fait vous voyez Ça c'est une combinaison Avec l'effet corset Que j'adore Prenez votre ciel Vous avez répondu tout ça J'ai même plus le temps de vous dire C'est une combinaison cycliste Le cycliste il est un petit peu court Je pensais que ça allait être un cycliste Vous savez là les cyclistes ici J'ai été récemment au showroom Pretty Little Thing Avec Itsoxo Donc elle a été invitée au showroom Pretty Little Thing Et je l'ai accompagnée En fait elle pouvait repartir avec des articles Mais étant donné qu'elle porte le voile Chez Pretty Little Thing Y'a pas 50 pièces Que tu peux mettre quand t'es voilée J'avais essayé pas mal de pièces Vu que bah Elle pouvait pas repartir avec grand chose Et franchement Y'avait tellement pas grand chose Que je me suis retrouvée A essayer des trucs comme ça Alors au bout de bas C'est pas du tout mon style Et bizarrement j'ai aimé Et en fait le truc C'est qu'il était en taille 32 Donc c'était horrible Vous voyez ça marquait grave L'entrejambe et tout Horrible Donc je vais essayer Et je vous dis Aïa ça m'a l'air petit Mais c'est pas J'ai pris quelle taille ? J'ai pris quelle taille ? J'ai pris en M C'est une blague C'est vraiment une blague Mais mes fesses ne passent pas C'est simple Ça ne passe pas Alors que c'est du M Donc c'est juste une blague C'est hyper transparent Ok bah passez votre chemin Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ma matière elle est nulle Je suis désolée Désolée ça foule Mais non 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 Je suis pas une mytho C'est mort Ah non mais c'est complètement transparent Je vous jure C'est complètement transparent Passez votre chemin Vraiment 0 sur 10 Ah ça c'est un top C'est un t-shirt T-shirt simple Gris Oversized Normalement Pas d'erreur là-dessus J'ai pris en taille L Je sais plus si je l'ai pris chez les mecs Ou chez les filles C'est un t-shirt gris Oversized Pour les jours Où je n'ai pas Envie de faire d'efforts Il y a les coutures ici Un petit peu en orange Franchement les petites écritures Je sais même pas ce qu'il y a écrit Mais je trouvais ça stylé Ok You can learn A few life lessons Remember Remember Every time you have a disaster Do not beat yourself up Just ask yourself How you could have a role J'ai l'achète vraiment sur la femme Mais ça a l'air d'être une belle leçon de vie Donc si vous voulez une belle leçon de vie Achetez-le Ça fait bizarre de me voir avec des trucs comme ça Versailles et tout Genre je m'habite pas comme ça habituellement Contre le Versailles Ça grossit quand même Ensuite Donc ça c'est le jogging Bah c'est le même jogging Que j'ai pris pour ma chœur du coup Je vais lui donner Ça va comprendre Je l'ai sali J'ai mis du déodorant dessus Ça c'est l'histoire De ma vie Voilà Bon ça c'est moi qui ai fait C'est parce que Bah j'ai mis du déodorant dessus Mais franchement Sinon 10 sur 10 Je l'ai pris en S Cette fois-ci Prenez votre taille Parce qu'il taille très bien Ensuite J'ai quand même pris un peu de couleurs En fait il m'en reste deux Mais c'est le même article C'est juste que j'en ai pris une pour ma copine Donc elle va être contente je pense C'est une robe Parce que j'ai pensé à vous J'ai pensé aux fêtes Etc Qui arrivent Et je me suis dit que voilà Fallait quand même un petit peu tester les robes Une robe rouge Moulante Ah il y a déjà la matière Ça a l'air chou Putain Par contre au niveau de la couleur C'est un très très beau rouge La coupe elle est franchement super jolie Il y a un petit col carré comme ça ici Au niveau des courbes Donc au niveau des hanches Il y a des petits plis Derrière on a l'effet un petit peu brésilien Qu'on retrouve beaucoup sur les maillots de bain Franchement la coupe elle a l'air super jolie Par contre la matière elle a l'air dégueulasse Si je peux me permettre Farah tu peux pas dire ça Ça se fait pas trop En fait je pense que ça peut faire l'affaire Si vous mettez une gaine en dessous etc Sinon ça va marquer vraiment toutes les imperfections Je vais l'essayer Je vais lui accorder le bénéfice du doute Mais la matière franchement elle est pas belle Et voilà la robe Je me suis rechangée hein Parce que la robe rouge ça va de vite Dernier article Et ça c'est un des articles que j'attendais le plus C'est une veste blazer Une veste blazer courte en fait Vous voyez Un petit peu over size Je pense que je l'ai pris une taille au dessus Ouais je l'ai pris en M Volontairement pour surtailler un petit peu J'avais très peur de la matière Autant un top voilà si la qualité elle est pas ouf Bah c'est un top tu vois Ça sera pas trop cheap Mais un blazer Ça fait de suite dégueulasse Non disons les termes Mais franchement hyper agréablement surprise de la matière C'est pas du tout une matière dégueulasse Il y avait des trucs quand c'était dégueulasse je vous l'ai dit Là franchement c'est vraiment pas mal Je vais l'essayer portée mais elle a l'air vraiment belle Après moi je l'imaginais portée sur la photo sans rien en dessous Parce que je trouve ça super beau les blazers sans rien en dessous Mais j'imaginais que voilà elle se finirait là Là je vois que vraiment le bouton il va jusqu'au nombril Donc clairement il faut mettre un truc en dessous A part pour les plus aventurières Toujours une question d'aventure ici Ce haul c'est vraiment pour les aventurières de la mode Mais du coup je pense que je vais le mettre avec quelque chose en dessous Mais la coupe elle a l'air vraiment pas mal Je suis agréablement surprise de cet article Je pensais que ça allait être catastrophique Je vais essayer Je vais essayer avec un jogging Vraiment rien à voir Je respecte rien sur cette chaîne Ah finalement vous pouvez vous la jouer sans rien en dessous C'est pas du tout du tout choquant Par contre mettez du double face ici et ici Pour éviter les accidents Franchement Franchement la veste est trop belle Coup de coeur Ah je crois que c'est mon article préféré Avec mes claquettes Je l'âge pas Les épaulettes elles sont super jolies Ça rajoute tout juste une carrure tu vois Mais c'est pas C'est pas too much Je vais essayer avec un body quand même Je pense que je vais me la jouer Body en dessous Pour être quand même plus à l'aise Voilà avec un body en dessous On est quand même Plus à l'aise Très mimi à air Les cheveux rentrés dans la veste Mais franchement pour une veste à foule Elle est bien enversée En fait j'aime beaucoup beaucoup la coupe Vous voyez ici vous pouvez boutonner Mais moi j'aime vraiment l'aspect L'aspect vraiment négligé quelque part Ah franchement celle-ci C'est sur des Franchement de la foule Voilà c'est tout Putain mais c'était long Ça fait une heure que je tourne là A force de changer S'habiller S'habiller Oh Enfin Je crois que je vais m'asseoir Pour la fin de la vidéo T'as vu que je suis fatiguée Franchement Qu'est-ce qu'on en pense de la foule au final Je sais même pas quoi vous dire De toute façon je vous ai tout apprécié sur l'écran Normalement Mais ça reste des prix quand même Vraiment pas cher Franchement en vrai de vrai Il y a beaucoup beaucoup plus de positifs Que de négatifs Par contre parfois Bah après c'est un peu comme Chine J'adore Chine vous le savez Mais parfois il y a des mauvaises surprises Moi la pièce où vraiment C'était catastrophique C'était la combinaison vraiment Inmettable Je vais essayer de la donner A quelqu'un que je connais Au pire je la mettrai sur Vinted Mais même quelqu'un que je connais Y'a personne à qui ça peut aller Tellement c'est pour les meufs comme ça Faut avoir 12 ans pour ça Les affreux ils vont plus jamais rien envoyer En vrai de vrai je critique Mais c'est la seule pièce Où vraiment c'est inmettable Sinon tout le reste Je suis plutôt contente Bon je me relève quand même Pour la fin de la vidéo Là on est sur Youtube quand même Je suis pas chez ma mère Je suis fatiguée J'écroule dans 100 minutes Il faut que j'accélère Franchement dites moi Ce que vous avez pensé De ce shopping en commentaire J'attends vos retours J'attends vos commentaires Franchement je vous recommanderais Pour quelqu'un qui a pas beaucoup de budget Et qui cherche de beaux basiques Parce que par contre Pour tout ce qui était basique C'était un 10 sur 10 N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé en commentaire Moi quelle autre marque Vous souhaiteriez que je teste Parce que moi je suis une meuf Je ne fais que commander sur Chine Toute ma vie Donc en vrai J'ai plein de e-shop A découvrir encore Parce que Bah parce que je commande Toujours sur le même Donc voilà Ce fut un plaisir De découvrir Zafoul Je pense que j'ai eu la critique Un peu facile Donc je ne pense pas Qu'ils me renverront des vêtements Mais ce fut un plaisir Non franchement Zafoul Te vexe pas Renvoyez moi des vêtements Parce que c'était grave cool Et en vérité En grande majorité J'ai bien aimé Donc voilà On se dit à très vite Pour une prochaine vidéo Je vous fais de gros bisous Parce que j'ai cours Et à plus En espérant que je sois régulière Mais j'arrête de vous promettre Ça y est On se promet plus rien On est dans une relation Sachez On ne se promet plus rien